Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser sur la recherche de vidéos en utilisant des mots-clés. Pour cela, on appuie sur la petite loupe en haut à droite à côté de la barre de recherche. Vous pouvez remarquer sur le côté gauche le menu déroulant qui vous permet de chercher, que ce soit par décision des arbitres, ou par nom d'athlète des différentes nations, ou par compétition, ou aussi par catégorie de poids. Et à droite, vous avez le bouton « Filtres » qui vous permet de filtrer les critères de recherche. Mais pour le moment, nous allons nous intéresser à l'outil de la barre de recherche qui nous permet de rechercher des événements ou des vidéos en utilisant des mots-clés, par exemple en utilisant les noms des athlètes. L'explorateur de recherche va nous trouver toutes les vidéos qui sont liées à ce nom. Notez que vous pouvez supprimer l'historique de votre recherche en cliquant sur « Clear Filter ». Dans la barre de recherche, vous pouvez utiliser d'autres mots-clés, tels que le code d'une nation, ou la décision des arbitres, ou tout autre mot utilisé durant l'étiquetage des vidéos enregistrées durant la compétition. Le bouton « Filtres » nous permet de faire une recherche détaillée et ciblée, grâce à l'utilisation de plusieurs critères et mots-clés. Pour cela, nous devons cocher la case « Multiple Keywords Selection ». Ainsi, vous pouvez rentrer le nom d'un athlète dans la barre de recherche, ajouter d'autres mots-clés dans le menu « Filtres ». Tels que l'angle de l'arbitre, et la décision d'arbitrage de l'essai, ainsi que le tour de la compétition. Vous pouvez combiner plusieurs mots-clés dans vos recherches. En appuyant sur le bouton « Filter », vous aurez une sélection de vidéos spécifiques aux critères de recherche que vous avez déjà rentrés précédemment. Notez que vous pouvez supprimer l'historique de votre recherche en cliquant sur « Clear Filter ».